bonjour les petits loups aujourd'hui l'heure du conte se consacre à une histoire autour des vents parce que nous avons à la librairie une des animations autour de la semaine de la langue française et de la francophonie dont le thème cette année est l'air donc je vais vous lire aujourd'hui le jouet des vents le matin dans le mistral à midi dans le simoune et le soir dans l'armatant cet enfant ne pèse rien il est le jouet des vents pas un microgramme léger comme l'air il fait de la voltige dans les ouragans et si rien ne souffle il se pose doucement au hasard quelque part sur terre le vent s'arrête justement comme ça soudainement au dessus du rajasthan et l'enfant tombe doucement sur un massif de jasmin blanc voilà un étrange aviateur qui se pose au sommet des fleurs dit chilpa un vieux mendiant assis là barbe au vent ne bouge pas équilibriste je vais t'attraper te couvrir de sa franc et te vendre aux touristes et il se jette sur l'enfant mais fort heureusement un souffle providentiel emporte le petit être loin 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 dans le ciel chilpa découvre alors là où était le petit corps un magnifique objet en or oh pardon 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 étrange enfant j'étais dans la misère et voilà l'opulence mais qui es-tu toi qui porte chance et il se lance à sa poursuite le matin dans le chinouk le soir dans le vent d'antan l'enfant suit des nuages tourbillonnant quand tout devient calme il tombe doucement et se sépare du ciel pour un court instant il se pose maintenant lourd comme le pétale d'un lys sur la palme d'un datier habile là oasis dans le désert du ténéré la belle adésina est là qui est triste et qui pleure enfant oiseau bizarre laisse moi j'ai la tête ailleurs ou alors écoute je voudrais te parler d'habit des nids sur les chemins blancs sous les palmiers à l'ombre des tours partout je ne vois que lui j'aimerais tant qu'à son tour il me regarde aussi mais bien sûr je n'ose pas le lui dire et voilà que souffre le guibli vent chaude vent chaud mêlé de sable d'or l'enfant sans poids part avec lui loin loin dans le ciel d'aurore et sous les palmes qui tremblent encore apparaît abidéni qui était caché là qui regarde adésina et qui lui sourit qui es-tu étrange enfant fleur tu sembles comprendre nos coeurs dis nous le secret du bonheur et ils se mettent tous deux à courir derrière le vent le matin dans le feu la midi dans le sirocco et le soir dans le ponant cet enfant ne pèse rien il est le jouet des vents et puis une bise du nord doucement de ses bras frais dépose l'enfant dans un port parmi les chaluts sur le quai là un tout jeune marin pêcheur trie les sardines les sols les nimandes quand une patrouille de mouettes gourmandes s'abat sur lui à toute vapeur ce qui se passe alors est étonnant l'enfant sans poids se transforme en un griffon terrifiant magnifique autant qu'énorme et les moites stupéfiètes s'enfuit elle par dessus tête quel est ce prodige qui es-tu demande le petit marin avec toi en tout cas je n'aurais plus peur de rien mais évidemment un vent de mer emporte l'enfant dans les airs loin loin dans le grand ciel clair et voilà notre petit marin qui se met à courir il rejoint chez pas adésina et abidéni et leur donne un peu de macrofries et des carrés de lin pour ne pas se salir ainsi passe l'été l'automne l'hiver caressé par des vents diverses et l'enfant sans poids se pose au hasard sur des villages de paille des buildings des bazars aucun aux quarante coins du monde que pointe la rose des vents poursuivie par une foule qui grandit chaque instant et puis un jour le vent est trop fort et l'enfant disparaît on ne sait où à tout jamais la foule s'arrête de courir et reste planté dans le zéphyr et chacun entend distinctement dans le vent comme vous êtes drôle gens de la terre vous courez tous si beau si fier avec toutes vos couleurs avec toutes vos manières ensemble derrière le même mystère le vent souffle comme le hasard me voilà pris dans le blizzard mais je vois cette lumière dans la tempête un seul coeur pour 6 milliards de tête voilà une très jolie histoire qui parle beaucoup des vents si vous avez le temps si vous avez envie vous pouvez essayer de vous souvenir de tous les noms de vent qui ont été dit pendant cette histoire si vous ne vous en souvenez pas réécoutez là et faites y attention plein de vent qui transporte ce petit bonhomme joué voilà je vous fais des gros bisous à bientôt à bientôt